Chers amis du Club des Hommes en Noir, bonjour. Je ne vous l'ai pas dit jusqu'ici, mais le Club des Hommes en Noir reçoit beaucoup de courriers auxquels nous n'avons malheureusement pas toujours le temps de répondre. Mais je voudrais vous citer aujourd'hui un courrier que nous avons reçu parce qu'il nous est allé droit au cœur. Je vous en cite juste quelques extraits. « Je vous adresse un réabonnement à l'homme nouveau de soutien à la place de l'abonnement normal. Je le fais pour soutenir le Club des Hommes en Noir que je regarde avec beaucoup de plaisir. Je me retrouve en communion de point de vue avec tous les participants, leur complicité, leur écoute mutuelle, leur retenue, mais qui laissent transparaître leurs pensées et qui font de cette émission un moment de grâce. » Alors si vous voulez que cette émission, vous l'avez compris, continue et s'améliore même, nous avons besoin effectivement de votre soutien. Pour ça, deux moyens très simples. Prendre un abonnement à l'homme nouveau, c'est soutenir directement le Club des Hommes en Noir. Et également, n'hésitez pas à faire un don sur le lien qui s'inscrit dans la description de cette vidéo. Et puis aussi, n'oubliez pas surtout, nous avons besoin de votre soutien pour ça, de vous abonner à la chaîne YouTube. Nous sommes à 5000 abonnés à peu près. Dépassons largement ce nombre. Le Club des Hommes en Noir le vaut bien et compte sur vous. À très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver et très heureux de retrouver également mes invités, les mêmes que la semaine dernière. On ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas, monsieur Labé-Sellier ? J'espère gagner avec vous. Mais vous gagnez très souvent. Et avec les commensaux. Merci de votre présence, monsieur Labé-Bart également, et l'abbé de Tannouarn. Bonjour, monsieur Labé. Et notre ami Jeanne Smith. Bonjour, Philippe. On renverra à votre blog, dans lequel vous traitez des questions souvent très importantes et très chaudes dans l'activité de l'Église. Hélas, hélas, j'ai envie de dire. Comment peut-on aller sur ce blog ? Eh bien, vous tapez Jeanne Smith sur Internet. Ça faisait beaucoup rire, Madiran, quand on disait ça. Et vous trouverez, et même en faisant des fautes d'orthographe, le blog de Jeanne Smith. D'accord. Alors, essayons de ne pas faire de fautes d'orthographe, mais... Alors, mon patronyme s'écrit SMITS. Très bien, merci beaucoup. Nous allons parler aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons évoqué... C'est pour ça que j'ai voulu garder un peu cette même équipe du Club des Ormands Noirs. Nous avons évoqué très rapidement, et certainement le sujet nous demandait plus d'approfondissement, mais nous y reviendrons probablement au cours de cette année. Nous avons évoqué le rapport de la commission Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église. Un rapport qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui, et qui a pointé notamment la très grande responsabilité, dit-on, des prêtres face à ce crime, face à ces crimes. Et ça m'a rappelé aussi le discours qu'on entend depuis le début du pontificat du pape François sur le danger que représente le cléricalisme. À titre personnel, j'ai toujours trouvé que cette insistance du pape François sur le cléricalisme était peut-être audible en Amérique latine, en Afrique, etc., et que dans les pays occidentaux, ça faisait très très longtemps que le prêtre n'avait plus cette place aussi déterminante dans la société. D'une certaine manière, le rapport Sauvé contredit cette pensée. Moi, comme catholique, j'ai grandi avec des gens qui m'ont appris d'une certaine manière à être anticlérical. L'anticléricalisme, enfin, le cléricalisme plus exactement, voilà l'ennemi. Il vous semble, vous qui êtes prêtre aujourd'hui, en contact avec d'autres prêtres, et je poserai tout à l'heure la question similaire par rapport à Jeanne qui est, elle, laïque, évidemment. Il vous semble aujourd'hui que le cléricalisme est en place et qu'il y a encore un poids du prêtre sur les laïcs dans la société ou dans l'Église. Peut-être qu'on pourrait définir déjà le cléricalisme, on pourrait le définir, abus du pouvoir sacerdotal hors de son champ d'exercice légitime. Je pense que ça... Alors, quel est son champ d'exercice légitime ? Tout porte là-dessus, justement. Non, mais je veux dire, lorsqu'il prêche la foi, lorsqu'il distribue les sacrements, etc., il est dans son champ d'exercice légitime. Donc là, vous n'êtes pas dans votre champ... En tant que tel, je ne peux pas revendiquer un pouvoir sacerdotal du fait que je viens commenter l'actualité. Et ça serait un abus, si vous voulez... Ça serait du cléricalisme. Ça serait du cléricalisme, si effectivement... N'empêche que vous parlez comme prêtre. Pardon ? N'empêche que vous parlez comme prêtre. Oui, c'est ça. Je suis prêtre, mais s'il y avait un plombier vidangeur, il parlerait comme plombier vidangeur, et il aurait, je dirais... Voilà, mais pas parlant de choses. Simplement, j'ai peut-être une expertise sur des sujets religieux, ça c'est vrai, comme vous tous, mais en tant que tel, je ne peux pas exiger, exiger, si vous voulez, une obéissance, par exemple, sur quelque chose qui n'est pas dans le champ d'exercice légitime. Pas pour l'obéissance, ça discute, mais en tout cas, une certaine... Expertise. Expertise, compétence, et aussi un poids social qui est normal. Oui. Quand on parle de cléricalisme aujourd'hui, on vise... Le pape vise essentiellement des communautés traditionnelles ou classiques, où on porte facilement la soutane. Vous ne pensez pas que c'est plus large dans son discours ? Non, 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 je suis... Les Italiens visés par ces sarcasmes sont de cette catégorie-là. C'est les prêtres qui le voient portant le chapeau, la soutane... Qui portent le chapeau encore, enfin... En Italie, ça se fait. Oui. Non, non, c'est plutôt un mode d'être, si vous voulez, presque une tenue, oui, souvent, qui est visée par lui. Plutôt que... Et par ailleurs, par ailleurs, il y a une sorte de démagogie, parce qu'il sait que ça va plaire à toute une frange, peut-être extérieure à l'Église, mais qui s'enfuie finalement... qui sait encore ce qu'est le clergé, mais aussi interne, toute une gauche anticléricale, je pense à des revues en France comme Goliath, par exemple, et dont il sait que ça va flatter, ça va aller dans le sens du poids. Mais le cléricalisme, comme dit Abyssélie, en effet, c'est le fait, pour le prêtre, de s'occuper de choses qui ne sont pas de son ressort. Quelles sont les choses qui ne sont pas du ressort du clerc, et qui sont du ressort du laïc, et dont il ne doit pas s'occuper ? C'est la chose politique. Le laïc est chargé de la cité, le prêtre chargé de l'Église. – Pardon, M. l'abbé, mais je vous laisse finir, je vous laisse finir. – Je veux dire que voilà le vrai cléricalisme. C'est un cléricalisme qui a existé dans l'Église depuis longtemps, et depuis la Révolution notamment, avec tous les troupes qui ont suivi, et le fait que Rome, notamment, a essayé d'intervenir dans les démocraties qui se levaient de cette manière-là. Le clergé intervenant en Italie, c'est flagrant. Et c'est ce qu'aurait voulu faire Pionz, par exemple, en France. – Pardon, j'entends bien ce que vous dites, mais par ailleurs, est-ce que vous ne considérez pas que, pour revenir au sujet de la semaine dernière, que le prêtre prédateur sexuel abuse de son statut de prêtre, et que c'est... – De son pouvoir. – De son pouvoir. – Voilà, il commet un péché et un crime. – Et que c'est une forme de cléricalisme aussi. – Oui, mais attention, la question... – Pardon, j'ai moins un moral. – Non, c'est un péché, c'est un crime. – Mais qui découle aussi, qui est en lien quand même avec... – Oui, c'est un retournement de sa qualité. – Le professeur fait la même chose, et ce n'est pas du professoralisme. – De sa qualité de prêtre. – C'est simplement que toute personne en état de pouvoir, toute personne qui commande, peut abuser de ce pouvoir. Mais le cléricalisme, c'est quand même précis. Sinon, on dira, ben voilà, n'importe qui qui a un pouvoir. – Mais dans une paroisse, la dame qui fait les fleurs, si elle commence à commander aux uns et aux autres, à la personne qui vient dire son chapelet, en disant, vous n'allez pas être là, etc., ça arrive, vous arrivez dans une paroisse et vous vous faites engueuler par une dame. – Bon, est-ce qu'elle est cléricale ? Non, je veux dire, elle abuse de son pouvoir, mais elle n'est pas cléricale. Le cléricalisme, c'est effectivement, par rapport au pouvoir sacerdotal, en tant que sacerdotal, sinon ça n'a pas de sens. – On est bien d'accord, c'est bien le fait que c'est lié à l'état sacerdotal qu'il y a un abus. – Il y a un pouvoir. Mais par exemple, là où il y a un abus, c'est effectivement les abuseurs qui disent à la personne qu'ils vont abuser qu'ils doivent l'accepter parce qu'il est le représentant du Christ. C'est ça, ça c'est du cléricalisme, à l'intérieur du pouvoir. Mais sinon, le professeur, n'importe qui, le militaire, il a un pouvoir et il peut en abuser. – Je crois qu'il y a deux formes de cléricalisme. Il y a le cléricalisme qui est le pouvoir du prêtre sortant de son lit, si j'ose dire. – Alors soyez clair, parce que dans le maniement des analogies et des images. – Du lit, de la rivière. – Sortant de ce pourquoi il est fait. Donc un prêtre qui fait de la politique, c'est un prêtre qui effectivement utilise ses talents, mais les utilise en oubliant qu'il est avant tout prêtre. – On a eu des exemples dans la tradition, dans l'histoire de la tradition. Bon, la baie de Nantes, par exemple, a souvent débordé de sa qualité sacerdotale. – Mais à la limite, la baie de Nantes et Richelieu remplissaient un vide. – Alors Richelieu, il était mandaté par le roi, c'était encore autre chose. – Bon, d'accord. Mais justement, le problème se pose dans le cadre mon avis démocratique, où le prêtre va intervenir à l'intérieur d'un système pour lequel il n'est pas fait, absolument, pour lequel l'Église, d'ailleurs, n'est pas faite, et où il va pointer sa soutane ou son col romain pour influencer, pour dire, votez, votez bien, votez pour le candidat. Là, oui, c'est du cléricalisme. – Alors on va peut-être… – Il y a une deuxième forme de cléricalisme, c'est celui du prêtre qui estime qu'il est le seul moyen d'accès à Dieu pour ses paroissiens. Et là, se vérifierait la parole de Rousseau, que d'hommes entre Dieu et moi. – Non, je pense qu'il y a un mauvais côté de l'Église qui est de dévier l'intention spirituelle des fidèles à son propre profit. Et là, par exemple, un pape qui vous dirait, il n'y a qu'une liturgie, il n'y en a pas deux, au hasard. – Au hasard, oui. – Comme par hasard, cette liturgie, c'est la mienne, et d'ailleurs, vous êtes tous d'accord avec moi, ou alors… – Ça vous l'envoie dans le cléricalisme. – Ah ben, c'est évident. – Le pape, le pape François, est très clérical, à mon avis, il est très autoritaire. – Le pape François me rappelle Pionze, par beaucoup d'aspects. – Ça, je suis bien d'accord avec vous. – Et là, il a cette autorité… – Autoritarisme, cette autoritarisme, pas cette autorité, cette autorité excessive, disons, dans des domaines où il n'a pas pouvoir. – Comme la liturgie, la liturgie est un droit immémorial sur lequel le pape n'a pas pouvoir. – Mais il a une responsabilité vis-à-vis de la liturgie en soi. – Il a une responsabilité marginale, mais pas essentielle, vous le direz. – Alors, moi, j'aimerais maintenant qu'on écoute une victime potentielle du cléricalisme. – Alors, je cherche. – Je cherche. – Moi, d'ailleurs, je supporte des clercs. – Non, je crois que par rapport à ce qui est aujourd'hui dénoncé, nous sommes, pour l'instant, dans des explications qui sont très justes, mais qui ne collent pas à ce que le rapport sauvé, à ce que le pape, à ce que certains évêques, etc. – Sortons un peu du rapport sauvé. – Non, bien sûr, mais je crois qu'il faut quand même y revenir. Une seconde, le cléricalisme qui est dénoncé est très clairement et très précisément la sacralité du prêtre, la masculinité de l'Église, la structure hiérarchique de l'Église et son prétendu pouvoir sur les laïcs. Il ne me semble pas que l'Église, aujourd'hui, puisse être dénoncée comme cléricale, justement, à une époque où il y a peut-être 5% de pratiquants en France et où la figure du prêtre, hélas, me semble-t-il, n'a justement pas ce statut social. Or, c'est le statut social du prêtre qui est dénoncé, quand on parle de cléricalisme aujourd'hui, quand le pape François en parle. L'idée est de dire, il y a un sacerdoce commun qui est très important. Bon, le prêtre, lui, il va dispenser les sacrements, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un d'exceptionnel. Je crois que c'est ça qui est pointé, très précisément. Et il me semble… – Sa personne n'est pas exceptionnelle. – Sa fonction est exceptionnelle. – Oui, mais on confond les choses. Je crois que le problème aujourd'hui, quand le cléricalisme est dénoncé, c'est qu'on va dire, puisqu'il y a un respect pour le prêtre. Moi, quand j'étais petite et je l'ai gardé, on m'a appris le respect du prêtre. Pourquoi ? Parce que le prêtre, à l'hôtel, il a pouvoir sur Dieu, en quelque sorte. – Mais justement, tout est dans cette question du respect. C'est-à-dire que quand il est à l'hôtel… – Il n'est pas qu'à l'hôtel, tout de même. – Et partout. Mais je veux dire, c'est à tout son sommet, là. – Ça a conduit à des pratiques à dire, si, si, si. – Non, mais ça peut… – Oui, mais vous… – Et forcément, vous êtes mis en cause, là, d'une certaine manière. – Non, mais j'entends bien, mais je répète que le cléricalisme ennemi, pour nous, doit être cette intervention du clergé dans la politique démocratique. Ça, oui, ça a été un cléricalisme voulu par Rome. L'Europe noire de Pidouze, les… – Mais le reste, c'est la bricole, ce n'est pas vrai. – Oui, ça me paraît… – C'est psychologique, ça me paraît assez étonnant. – Surtout qu'aujourd'hui, le problème, c'est l'inverse, c'est ce que Paul VI, une fois, appelait le laïcalisme. C'est-à-dire que… – Apologie de Paul VI, par exemple. – Oui, mais… – Nous allons sortir le champagne tout à l'heure. – Oui, c'est très peu de prêtres, et ce sont des aïcs qui occupent des… Non, pas c'est notable, mais enfin cléricales dans l'Église, qui occupent les conseils pastoraux, ceci, cela, qui exercent de plus en plus des fonctions même liturgiques. Ils font d'ailleurs ce pour quoi ils ne sont pas faits. J'entends bien que leur domaine, c'est celui de la région de la cité. Ils sont faits pour la politique, et non pas pour cela. Et ils s'introduisent, et ils veulent avoir de plus en plus de place à l'intérieur. Tout le monde sait que ce sont les dames qui dirigent les paroisses. – Sexisme, cléricalisme et sexisme. – Oui, mais si je puis me permettre… – Moi, je suis choqué. Je tiens à le dire publiquement, je suis choqué. – Mais si je puis me permettre, ce cléricalisme-là, de la prise de pouvoir, tel qu'il est présenté dans les documents qui nous viennent de Rome, peu ou prou, c'est… – Surtout des propos. – Des propos, souvent des propos, mais aussi des documents, à propos de la synodalité, c'est toujours… Ah, il faut en finir avec le cléricalisme, le pouvoir du prêtre, il faut qu'il y ait des femmes dans les… – Les ministères féminins, c'est ça, c'est même quelque chose de… – Les ministères féminins, tout ça, c'est précisément… – Très fort. – Et ce que l'on lit souvent, c'est que tout ça a commencé avec le Concile de Trente, avec le changement de statut du prêtre. Avant, le prêtre était juste un homme comme les autres et qui avait cette fonction sacerdotale en plus. – C'est du mythe. – Ce qui me paraît être un mythe, mais ça revient tout le temps. et il me semble que l'objectif de cette pensée sur le cléricalisme, c'est de changer le regard qu'on a sur le prêtre, de changer… – Mais vous disiez vous-même que déjà, le regard sur le prêtre aujourd'hui avait changé… – Et qu'il est complètement dénaturé. – Pourquoi veut-on changer un regard qui a déjà changé et qui n'appuiera aucun rapport dans la réalité avec les perspectives du Concile de Trente ? – Parce qu'à mon avis, c'est quelque chose de beaucoup plus global où on tient en compte les gens qui sont attachés au rite, aux traditions, au rite traditionnel, à la soutane, etc. Bien, c'est tout ça qui est considéré comme clérical et c'est ça qui est combattu. Et l'idée que la vocation sacerdotale serait quelque chose d'à part, or, je suis désolée, les prêtres sont quand même des élus. Or, c'est ça qui est précisément dénoncé. C'est dénoncé dans le rapport sauvé, puisqu'on en a parlé la semaine dernière, mais c'est vraiment ça. Et quand je vois le cardinal Ouellet, par exemple, qui, l'an prochain, en février, va faire un symposium sur le vocationnel, l'idée est de dire, eh bien, il y a beaucoup de vocations dans l'Église, mais elles se valent toutes. Et puis, il faut mettre tout ça sur un plan d'identité. – Ça s'appelle l'interministérialité, je crois. – Oui, c'est qu'on diffuse le ministère partout. – Voilà, et vraiment, c'est l'idée de confier tous ces pouvoirs. Il y a le pouvoir sacramentel du prêtre qui va s'exercer juste, l'eucharistie, la traîne. – Et encore. Et puis, une large distribution démocratique autant que possible. – Donc, c'est la démocratisation de l'Église. – Oui, je crois que c'est ça qui est misé. – Et une cléricalisation, de fait. – C'est une fausse démocratisation de l'Église, qui est un alibi pour de vrais cléricaux, parce qu'il me semble que ce qui est en jeu, c'est faut-il garder le statu quo post-Vatican II ou faut-il changer ? – Qu'est-ce que vous entendez par le statu quo post-Vatican II ? – Ce statu quo post-Vatican II, c'est le cléricalisme dans l'Église aujourd'hui. Il y a une sorte d'idolâtrie du Concile qui est vraiment l'affaire des clercs. Et il me semble que les laïcs ont beaucoup plus que les clercs le sens de la relativité de l'histoire récente de l'Église. – Je suis assez d'accord par rapport aux ouvrages qu'on peut lire ici ou là, oui. – Oui, mais il y a aussi les clercs laïcs, pardonnez-moi. Il y a aussi les clercs laïcs. – Alors, il y a les groupes de laïcs qui sont dans les paroisses. – Les clercs cléricalisés. – Oui, parce que ceux dont vous parlez sont d'autres. – Qui sont des laïcs cléricalisés, exactement. – Tout à fait. Et qui défendent, en effet, le bout de gras qui se réglit de plus en plus de Vatican II. – Mais pour en revenir au passé… – Mais si l'Église était moins cléricale, elle saurait régler le problème de Vatican II de façon beaucoup plus dynamique. Je pense à Yvon Tramvouez, à cet historien qui nous dit que le Vatican II, entre le kitsch et le vintage, c'est un homme de gauche. Ce n'est pas du tout un traditionnaliste. Et pourtant, il est conscient qu'on a fétichisé des textes qui ne le méritaient pas, au nom de quoi ? Au nom d'un cléricalisme. – Il en est conscient, mais justement, il le dit peut-être plus facilement parce qu'il est laïc, là, pour le coup. – Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que ça a été fétichisé à cause de nous, en quelque sorte. C'est-à-dire que le problème que n'a pas pu résoudre l'Église depuis Vatican II, c'est le problème de ce qu'il appelle l'émigration traditionnaliste. Parce que ce problème n'est pas réglé, on en revient toujours à ce concile qu'il faut expliquer, qu'il faut démontrer, qu'il faut… – Donc c'est de votre faute ? – C'est notre faute. Mais non, mais c'est très intéressant. – Il s'appuie sur Sertot, sur… – Michel de Sertot, oui, qui avait eu la chose, et qui, au fond, en 1976, quand Mgr Lefebvre a fait son coup, si on peut dire, ça a changé les rapports de force dans l'Église. Et on vit toujours là-dessus. C'est très intéressant, cette affaire-là. – Mais on vit dans un cléricalisme qui se défend… – Cléricalisme, si vous voulez, oui, d'accord. – Qui défend le statut quo, envers et contre tout. – Un néo-cléricalisme, un néo-sous-cléricalisme. Enfin, bref, le cléricalisme de Vatican II qui se défend envers et contre tout. D'accord, tout à fait. – L'Abécilier, vous voulez revenir à l'histoire ? – D'abord, un petit truc à l'historique, deux secondes, et puis après, je dirais qu'il y a quelque chose qui me séparait important. La première chose, c'est qu'effectivement, dans la société plus ancienne, dans les années 50, l'exercice du pouvoir était beaucoup plus fort et puissant qu'aujourd'hui. Et donc, les prêtres avaient plus de poids, comme les professeurs avaient plus de poids, les parents avaient plus de poids, les militaires avaient plus de poids, les policiers avaient plus de poids. Mais en même temps, on connaît la célèbre réponse de la gouvernante du curé. Nous ne recevons pas cette orce-là, si vous voulez. Les gouvernantes du curé prenaient déjà de la place comme les équipes liturgiques, parce que toute personne qui a un certain pouvoir, les gouvernantes… – C'était plutôt sain. – Voilà, voilà. – La carabacène, ce n'est pas du cléricalisme. – Par définition, les gens qui ont le pouvoir tendent à un petit peu en abuser. – À exercer et abuser le pouvoir qu'ils ont. – Mais moi, il me semble… – Sauf moi, je n'arrive pas à vous couper. – Il me semble que derrière cette campagne anticléricale, dite en cléricale romaine, qui vient de Rome, moi, je pense qu'il y a une attaque du sacrement de pénitence. Parce que le pape François l'a bien dit, qui suis-je pour juger ? Or, précisément, dans le sacrement de pénitence… – C'est un propos d'avion, ça. – Voilà, oui, mais je veux dire, le sacrement de pénitence, le prêtre est ministre de notre Chine du Cris, il est juge, et il a deux sentences possibles, l'absolution, qui est la sentence normale, qui est la sentence ordinaire, ou, je dirais, différer l'absolution pour permettre au pénitent d'achever son évolution spirituelle. Mais il est juge, il doit juger de ce que lui dit le pénitent. Et donc, traiter ça de cléricalisme, parce que derrière cela, il y a le fait que, dans tous les documents, à Maurice et Titia, etc., il faudrait donner systématiquement l'absolution, ce qui est ordinaire, mais pas toujours, parce qu'il y a parfois à la différer, pas souvent, mais de temps en temps, c'est détruire, je pense, l'ordre instauré par notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'autorité, dans l'Église en particulier, l'autorité, elle est personnelle, ce n'est pas une entité anonyme, comme on a maintenant des communautés, etc., qui commande, on ne sait pas qui c'est. L'autorité est personnelle, c'est une personne qui, vraiment, doit commander, elle est responsable. Aujourd'hui, on est dans une situation où l'autorité est fuyante. Les gens disant, ce n'est pas moi, je ne peux rien dire, je ne suis rien, etc. Non, il faut être responsable. Moi, je ne supportais pas, quand j'étais au lycée, m'adressant aux aumôniers, quand on leur posait une question, ils ne répondaient pas, ils disaient, il faut voir, etc. Non, l'autorité, elle est responsable. Elle est paternelle, on en a parlé, effectivement, elle enfante les âmes, et elle est salvifique, c'est-à-dire que son but, c'est le salut. Le but de l'autorité dans l'Église, c'est le salut. Et c'est une vraie autorité qui doit aller vers son objet, c'est-à-dire pas aller dire aux gens, voilà comment vous devez repeindre votre appartement, ou comment vous devez choisir votre voiture, ce n'est pas le problème. Et il y a, c'est vrai qu'il y a des gens qui, par exemple, font de la direction spirituelle, donc nous avons eu des rappels, nous, dans notre congrégation sur la direction spirituelle, parce qu'il y a des gens qui abusent de la direction spirituelle et qui dirigent tout dans la vie des gens. Par exemple, ça serait quoi un abus dans la direction spirituelle ? Eh bien, des gens qui dirigent tout, c'est-à-dire que la personne qui vient se faire digérer ne peut pas choisir quelle nourriture elle va manger, où elle va habiter, etc. Non, ça n'est pas du rôle du prêtre. Ça se fait beaucoup chez les rabbins ultra-religieux. Mais en même temps, il y a une vraie autorité et un pouvoir de juge, par exemple, dans le sacrement de pénitence, qu'il faut exercer en respectant la théologie morale, en respectant les lois de Dieu, en respectant le droit canonique, pour aider les âmes à progresser et à faire son travail. Parce que moi, je préférais pas confesser. C'est pas spécialement drôle de confesser, mais c'est aider les âmes à sortir du péché. Et ça, c'est une vraie responsabilité et donc une vraie charge. Et il faut l'assumer. Et dire, qui suis-je pour juger ? C'est se défiler devant la réalité. Et comme nous dit la méta noire, l'exemple du cléricalisme, enfin du faux cléricalisme, bref, écrasant, vient de très haut, à savoir du lois-françois. S'il y a bien une autorité aujourd'hui dans l'Église... Comme disent les enfants, c'est celui qui le dit qu'il est. C'est pas appel à la maternelle. C'est merci, monsieur. Une véritable dictature d'Amy Rie-Glatine. Est-ce que c'est la première fois dans l'Église qu'il y ait une dénonciation du cléricalisme ? Mais qu'il y ait de la pure démagogie. De la pure démagogie. Mais est-ce que c'est déjà arrivé, vous qui connaissez l'histoire de l'Église ? Est-ce qu'il y a déjà un pape à dénoncer ? Non, ça m'a jamais dénoncé. Non, mais disons... Oui, c'est ce qui me semble. Disons qu'il y a eu des papes qui ont lancé ce genre de trucs pour aboutir à des fins qui étaient les leurs. Enfin, je veux dire, pour aboutir à certaines fins, de façon, si vous voulez, quand le pape Boniface VIII fait une grande déclaration, c'est pour travailler face au roi de France et essayer de les répliquer. Donc, c'est de la propagande. C'est de la propagande. Unam Sanctam, il y a une part de propagande. Donc là, c'est une part de propagande du pape François qui, sous prétexte de synodalité, a exactement son plan et il avance sur son plan et donc il jette... D'accord, vous remettez ça comme Jeanne ou l'abbé Tanoir ou l'abbé Barthes ? Je reviens à mon dada, pardonnez-moi, mais les véritables dénonciations du cléricalisme dans l'époque moderne ont été faites par des laïcs, en effet, et à juste titre, en mon sens, Maurras, je ne suis pas Maurrasien, mais qui dénonçait le cléricalisme de Pionze, qui... Il faut dire qu'il l'a subi directement. Il y a une autre manière où Bernanos dénonçant le cléricalisme de Léon XIII dans l'affaire du ralliement. Là, voilà des exemples même de cléricalisme qui s'exercent véritablement à tort. Par ailleurs, rappelons que le roi Saint-Louis, Louis IX, Saint-Louis, a envoyé paître le pape lorsque le pape essayait d'intervenir dans ce qui était cette responsabilité. Vous avez totalement raison, mais on est dans un tout autre... Là, j'entends, on est passé dans un autre monde. Sur la démocratie, c'est tout à fait différent. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, les autorités ecclésiastiques peuvent intervenir hors de leur champ d'exercice légitime. Le pape François et un certain nombre de personnes dénoncent le cléricalisme aujourd'hui comme étant non seulement très prégnant, mais l'une des causes graves qu'il faut extirper dans l'Église. Moi, je suis très frappé qu'on ne parle plus aujourd'hui vraiment du besoin clair, de la crise des vocations, de la diminution des entrées dans les séminaires. Au contraire, on attaque les séminaires ? Je suis très frappé de ça. Là aussi, il y a un changement, pas tellement d'époque, mais de paradigme où on n'invite plus à entrer dans les séminaires. Une des raisons pour lesquelles on va détruire les séminaires, on va chercher à détruire les séminaires traditionnels, ceux du bon pasteur, ceux du Christois, ceux du souverain prêtre, ceux de la fraternité de Saint-Pierre, une des accusations sera le cléricalisme. Vous en êtes absolument certain. Et pourquoi ? Parce que ça forme des ans soutanés, qu'il n'y a pas de femmes, qu'il n'y a pas de démocratie, etc. Parce qu'il me semble, quand même, en réfléchissant à ce que vous disiez, qu'il n'y a pas de démocratie dans les sociétés religieuses, il y a une démocratie quand même. Oui, mais dans le sens, il n'y a pas le poids de la voix des laïcs, etc. Et il me semble que l'objectif actuel de la dénonciation du cléricalisme est justement de modifier le champ de compétence normale du prêtre. Et je pense que le problème est là. Parce que vous avez parlé du champ normal d'autorité et de compétence, tout à fait, mais aujourd'hui, c'est ça qui est en fait contesté. Et elle est faite par des néoclères, comme disait la méta noire. Enfin, moi, je traduis ce que c'est la méta noire. Traduction directe. A savoir. A aucun moyen. A savoir les hommes du Concile. Oui, voilà. Et je pense qu'on va vers une église où les prêtres non plus ont beaucoup moins de place parce que les sacrements sont sous-évalués de plus en plus. Mais il n'y a pas de délire. Ce qui va compter, c'est le discours, c'est le service, c'est l'engagement aux périphéries. Donc, c'est une église ONG, en fait. C'est aller porter des courses pendant les confinements. Les prêtres étaient quand même dénoncés s'ils portaient des sacrements, mais s'ils portaient des courses aux gens qui étaient confinés, c'était très bien. je caricature très largement et je ramasse ce qui avait été dit par le pape François à l'époque. Mais c'était ça. Scandale, honte. Il y a des prêtres qui ont fait des liturgies clandestines, ceux qui portaient les paquets. Alors, exemple de charité. Donc, on voit un dévoiement de la fonction. Est-ce que vous avez remarqué que par ailleurs, les laïcs, les simples laïcs que nous sommes, demandent toujours à avoir des prêtres et avoir des prêtres pour avoir la messe, pour avoir les sacrements ? Nous, nous avons remarqué, oui. Sans compter que la distance avec le prêtre qui me semble assez normale, finalement, est aussi protectrice. C'est ce que je vais dire, oui. Oui, pardon. Non, 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 mais c'est très bien. Au contraire, c'est effectivement... Mais alors, on accuse de cléricalisme l'Église ancienne. En fait, l'Église ancienne diffusait une conception du prêtre comme serviteur. Parfait. Celui qui veut être le premier parmi nous et qui est visé, c'est celle du Concile 230. C'est l'Église tridentine, en fait. C'est l'Église du Vétous Ordo, de l'ordre ancien, comme dit le pape François. Mais à l'Église, si on va à une messe moderne et qu'on a un prêtre animateur de cérémonie, je suis désolée, c'est beaucoup plus clérical que le prêtre qui s'efface derrière la fonction. Et il me semble que sous ce rapport, le prêtre Novus Ordo, comme on le dit aussi, a une emprise cléricale beaucoup plus grande que sur son... Il nous dit ce qu'il faut penser. Il nous dit ce qu'il faut penser. Il nous demande de trier nos déchets, etc. Il y a une emprise dans la vie quotidienne et en plus et en plus, une personnalisation de la fonction qui me paraît beaucoup plus gênante que le caractère tout à fait sacré et mis à part du prêtre. rassurez-vous, personne ne les écoute. Je ne suis pas si sûr. Je ne suis pas si sûr. Je ne suis pas si sûr. Et vous avez toujours été un optimiste indécrottable. Comme disait L'Avilier, je serai rééduqué par des curés New Look armés de patogas, de parka et de bouc. Je pense que c'est ça. C'est pour ça que vous trépignez depuis tout à l'heure sur votre chef pour sortir cette citation. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, nous avons une invasion de laïcs néo-cléricaux qui se cléricalisent et qui prennent le pire de ce que peuvent avoir les prêtres sans être des prêtres, c'est-à-dire sans apporter ce qu'ils avaient de bien. C'est-à-dire cet autoritarisme, ce dirigisme, etc. Cette obsession de la communauté, pour ce qu'elle fait en vie, la communauté, quand on la voit composée de vieillards. Notre ex-confrère qui était passé dans la diocèse, l'abbé Lafargue, dans le livre qu'il a écrit, je ne sais plus si ça en église, je ne sais plus comment ça s'appelait, il explique que les dames catéchistes ne parlaient pas aux prêtres, ne disaient pas aux prêtres ce qu'on va faire, etc. Le prêtre s'est mis complètement en dehors du catéchisme qui est quand même sa fonction, la transmission de la foi, c'est sa fonction. Bien entendu, les dames catéchistes font un travail tout à fait utile, honorable et méritoire, mais je pense que le prêtre de paroisse responsable, sous l'autorité de l'évêque, de la transmission de la foi dans la paroisse, devrait quand même être consulté. C'est-à-dire qu'il a tellement de clochers qu'il faut que dans chaque clocher, il y ait un groupe de laïcs qui assure la continuité. Quand il arrive, l'équipe liturgique lui dit c'est telle lecture que vous devez faire, etc. Il y a quand même un groupe... A contrario, quand même, la dame catéchiste qui fait un bon catéchisme à la barbe et au nez de son prêtre et de son évêque, elle a aussi un certain mérite. Alors, j'entends bien ce que vous dites, mais j'ai quand même l'impression à vous écouter, que vous vous défendez du cléricalisme en mettant en cause la présence des équilibrés, ça je suis d'accord, des laïcs, mais alors que nous sommes confrontés en fait à une chose, c'est que pour la première fois visiblement, dans l'Église, c'est de la plus haute autorité qui met en cause l'existence du cléricalisme et la place des clercs dans l'Église. C'est pour ça que ça s'appelle de la démagogie. Pour vous, c'est juste de la démagogie. C'est la pure démagogie. Jeanne Smith nous disait que ça rentrait dans un programme et un projet caché. C'est encore pire. Je dis de la démagogie derrière laquelle il y a encore. Elle permet de faire avancer le programme dans l'esprit des gens en fait. Ou pire encore, pas d'aparté s'il vous plaît. Non, non, je voulais citer la bilheta noire dans mon dévie qui parlait de la possible destruction de l'Église par le pape. Vous citiez Cajetan. Oui, oui. Cajetan a parlé de la tyrannie du pape. Il a quand même vécu sous Alexandre VI Borgia. Alors, il avait quand même des circonstances atténuantes. Et il a vu le sac de Rome. Et il a vu le sac de Rome pour lequel le pape n'était pas pour grand-chose. Non, mais ce que je veux dire, il a vécu... Il a vécu des moments difficiles de l'Église. Donc, je veux dire, voilà, des... Et donc, vous craignez une destruction de l'Église ? Non, je pense que dans cette tentative d'interdiction de la messe traditionnelle, il y a un débordement du pouvoir du pape, une tyrannie papale qu'on ne pourra pas ne pas payer à haut prix. mais cette tyrannie, elle a déjà existé. Dans le cas précis, la messe traditionnelle a déjà été interdite. Voilà, mais ça... Elle était interdite sans le dire. Voilà. ou en le disant dans des sermons. Là, on essaye de trouver une forme juridique. C'est le sens du motu proprio du pape François. On essaye de trouver une forme juridique pour interdire autant que faire se peut la messe traditionnelle. Et là, il y a un abus de pouvoir qui est caractéristique de la tyrannie. la messe traditionnelle a été interdite de célébration. De facto. Sous Paul VI. Voilà. De facto. De facto. Oui, mais enfin... Par une persécution... Il a été dit qu'il y avait un nouveau rite qui remplaçait l'ancien. Que celui-ci rentrait en vigueur à un certain moment et qu'à partir de ce moment-là, sauf les prêtres âgés et qu'ils ne pouvaient pas se mettre au bout de l'hier. Donc ça a déjà eu lieu, ça. Il a défendu le caractère obligatoire de sa réforme, souvent dans de simples discours. Oui, enfin, quand même, le nouveau missal romain se donnait comme le missal, point. Et les explications données immédiatement après... Je ne vois pas la nouveauté, là, pardon. Il me l'avait donné raison. Forcément qu'il a raison. Entrequaire, vous vous défendez. Bien sûr. Mais il a tort, en revanche, en disant que c'est davantage... Disons que la règle interdisant est aussi floue à l'époque de Paul VI qu'elle l'est maintenant, parce que le pape François nous dit que la vraie, l'ex-orandi, c'est celle du nouvel ordeau, certes, mais il n'interdit pas absolument. Mais il interdit toute célébration dans les paroisses. Oui, autrefois, c'était pour les vieillards. Il reste plus grand-chose. Et elles se font quand même. Et elles se font quand même. Autrefois, c'était pour... Même à Saint-Pierre d'Europe. Autrefois, c'était pour les vieillards et les malades. Et aujourd'hui, c'est pour les nostalgiques qui vont bientôt disparaître. Mais c'est la même chose. On est toujours dans le même registre d'interdiction avec cette capacité incapable qu'à la loi conciliaire, qui est une loi sans être une loi. C'est toujours pareil. Mais ce qui est amusant, c'est que le pape... C'est la dictature, en fait. Le pape actuel, qui est si peu juriste, je veux dire, il fait les choses à la grosse quand même. Et là, il a fait faire un document juridique pour essayer de créer que ça marche. et ça ne marchera pas. La messe va continuer. Non seulement... C'est clair que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, il essaye... Non, mais on parle d'abus de pouvoir des clercs. Et il me semble que le premier abus de pouvoir des clercs, c'est celui-ci. Voilà. C'est qu'un clerc, si haut placé soit-il, croit avoir pouvoir sur la liturgie. Voilà. Alors que la liturgie... Est un bien commun. Est un droit immémorial. Mais pour lequel, quand même, le pape a une responsabilité. Il a une responsabilité. dans le cadre de la tradition. Puis-je vous inviter tous à venir à Rome pour le pèlerinage ? C'est le moment de la publicité. Mais c'est le moment de la publicité. C'est important. Le clair n'hésite pas. Oui, oui, oui. Avec une messe autorisée à Saint-Pierre-de-Rome. Par Mgr Port-Léonis. Le samedi... Non, ce ne sera pas lui. Mais en fait, ce sera... Donc, une messe qui sera à Saint-Pierre-de-Rome le samedi 30 octobre à 11h30. Très prochainement. Une messe autorisée. Une messe autorisée par les autorités vaticaines. Comprenez, que celui qui peut comprendre comprenne. Voilà. Réjouissons-nous. Oui, je me réjouis. Je vous le dis. Donc, si on veut s'inscrire, si on veut être présent, comment faut-il faire ? On ne s'inscrit pas, on vient, il n'y a aucune inscription. Mais ce que je voulais dire pour parler du débat présent, c'est que la loi concilière est quand même très floue, toujours. Oui. Voilà. Et j'en donne cette application. Et vous concluyez, c'est la dictature. Et je voulais s'inscrire... Parce que la dictature prospère sur le flou de la loi. Sur le flou de la loi, parfaitement. Justement, c'est un abus d'autorité quand l'autorité n'a pas fait son travail préalable. Heureusement, l'autorité, finalement, est quand même très faible au total, pour tout ce qui nous arrive. Mais on perd du temps, quand même. On perd du temps, du temps. Et les âmes souffrent. Et les âmes souffrent. Ce qui est quand même le plus important. Merci, madame, merci, messieurs, de ces apports autour du cléricalisme. Vaste sujet, si je puis dire. Nous y reviendrons très certainement, comme tous les sujets, finalement, que nous sommes amenés à traiter. L'actualité est très riche pour revenir sur ces thèmes. En attendant, c'est la prochaine émission du Club des Ormands Noirs la semaine prochaine. Je vous souhaite d'abord une très bonne semaine. Et puis, d'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada